J'ai vécu des JMJ de Tchestorova il y a 30 ans avec le pape Jean-Paul II et ensuite celle de Saint-Jacques-de-Compostelle quelques années après et voilà j'étais tellement subjuguée par tout ce qu'il y avait à vivre tout ce que j'ai vécu en fait que j'ai décidé il y a en 2017 de refaire cette expérience mais en tant qu'accompagnateur de jeunes alors il y en a à la dernière il y a eu cette on devait se retrouver dans une église avec tout plein de jeunes de par le monde et quand je suis rentrée dans cette immense église, c'était pas Cracovie c'était dans un diocèse il se trouve qu'ils avaient mis le Saint-Sacrement et ce jour-là j'étais pas très bien j'étais un peu malade voilà physiquement et le fait de voir le Christ ça m'a donné une émotion très forte et voilà ça m'a fait réconforter énormément le fait de voir le Saint-Sacrement plutôt que et tous ces jeunes qui étaient là en face de lui c'était très beau ça a été très fort pour moi moi j'ai vécu quelque chose avec un chant que j'ai eu la chance d'apprendre là-bas et qui m'a accompagné pendant tout le trajet et qui m'a vraiment permis de rentrer en osmose je sais pas si c'est le terme mais en relation avec le Christ et un peu de vivre voilà un accompagnement de sa part ce que je garde comme souvenir c'est surtout la force de la jeunesse qui était là c'est vraiment tous ces tous ces jeunes ça donne une dimension universelle de l'église qui est incroyable et bien sûr le temps fort avec le pape avec la messe qui est vraiment une grande messe avec tous ces jeunes et le soir la nuit la veillée la veillée qui est très festive et la nuit dehors dans le sac de couchage avec tout le monde à terre c'est assez impressionnant et voilà c'est quelque chose d'unique à vivre vraiment et bien de vivre cette expérience permet un vraiment un élan je crois que c'est l'élan que ça m'a donné en tout cas expérience d'église aussi très forte voilà mais surtout l'élan c'est ça donne une impulsion que j'aurais sûrement pas eu sans cgmg ah bah d'y aller d'y aller ne pas hésiter une seconde parce que vraiment c'est une telle richesse une telle telle richesse de vivre ça en église et de voir que le l'église est vraiment universelle et vraiment des rencontres extraordinaires entre jeunes et le fait de se retrouver là en diocèse d'y aller ça ça soude vraiment des jeunes je pour sa vie